Mondrian est un jeu de dextérité et de dés. Les joueurs lancent leurs dés pour récupérer des cartes et composer la plus belle œuvre d'art. Comme son nom l'indique, Mondrian nous propose un carnet des peintres. Mais pas n'importe quel peintre, non, des ludipeintres. Armés de nos dés, nous n'avons qu'un but, créer la plus belle peinture. La zone de jeu est représentée par des cartes qui forment un carré. Sa taille dépend du nombre de joueurs. Au début de la partie, chacun commence avec deux dés, mais un nouveau dé vient s'ajouter à chaque nouvelle manche. Mondrian est un jeu de programmation. Au début de chaque manche, les joueurs placent leurs dés sur les cases de leur palette. Il ne peut y avoir qu'un dé par case. Ces cases représentent différentes méthodes de lancement. Main gauche, main droite, yeux fermés, d'en haut ou avec une pichenette. Dans les deux derniers cas, le pinceau sert à mesurer la distance entre la zone de jeu et le dé. Une fois toutes les actions programmées, on passe à la phase de résolution. Les joueurs jouent les uns après les autres et ne réalisent qu'une seule action à chaque fois. Si le dé sort de la zone, son joueur a droit à une relance. Lorsque toutes les actions ont été résolues, il est temps de récupérer les cartes. En commençant par le premier joueur, chacun vérifie les cartes sur lesquelles ses dés se trouvent. Si la valeur du dé est égal ou supérieure à celle de la carte, il la prend en main. Plusieurs des deux mêmes couleurs s'additionnent. Par contre, si des dés de couleurs différentes sont sur une carte, seul le plus haut l'emporte. Si le chiffre du dé est plus petit que celui de la carte, il est possible de jouer l'une de ces cartes pour en augmenter la valeur. Le joueur échange la carte de sa main avec celle de la zone de jeu. La partie s'arrête à la fin de la quatrième manche. Les joueurs procèdent au décompte des points en créant leur oeuvre d'art. Celui qui a le moins de cartes annonce la taille de son tableau, forcément composé d'un nombre paire. Tout le monde doit alors réaliser un tableau de la même taille. Les cartes sont d'abord placées face cachée, puis révélées lorsque tout le monde a terminé. Chacun additionne les chiffres représentés sur ses cartes. Couleur par couleur, le joueur majoritaire gagne quelques points supplémentaires. Si plusieurs personnes sont majoritaires sur une couleur, personne ne gagne de points. Celui qui a le plus de points à la fin du décompte remporte la partie. Pour conclure, Mondrian est un petit jeu d'adresse léger et original. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?